Il y a-t-il le consentement unanime ? C'est d'accord. La période des questions, le chef de l'opposition loyale de sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Le 19 avril, le ministre des Finances était dans l'Assemblée législative et a dit que les tarifs d'électricité sont à la baisse. Mais hier, tous les tarifs d'électricité de tout le monde ont augmenté. Donc, ma question au ministre des Finances, est-ce qu'il est prêt à dire, encore une fois, à l'Assemblée législative que les tarifs d'électricité sont à la baisse? Le ministre des Finances. Ce que j'ai mentionné, et le député de l'Enfasse le sait, qu'on a eu des investissements dans notre couvertement à 30 milliards de dollars pour assurer qu'on a une meilleure intégrité et stabilité dans notre réseau. On a éliminé le charbon sale de la production d'électricité. Les émissions, nos 90% sont libres de carbone. Nos enfants sont protégés et on sera plus concurrentiels. Et le plan à long terme, annoncer des frais plus élevés, ça ne l'a pas annoncé. On va assurer que dorénavant, on va avoir l'intégrité dans le réseau et pour mieux stimuler l'économie. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois au ministre des Finances, la question était, le ministre des Finances a dit que ses tarifs d'électricité étaient à la baisse. Cela n'a pas lieu nulle part ailleurs dans la province. A la question, quelle affaire spéciale le ministre des Finances a, parce que suite à la dernière augmentation, tous les tarifs des gens vont augmenter de 70 dollars. Mais je sais qu'ils ont des notes pour qu'ils parlent de l'électricité, comment les choses ont commencé sous les conservateurs. Mais plutôt que d'avoir ces points politiques déjà tout préparés d'avance, à l'ordre, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, interruption du Président, redémarrez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, terminez. Monsieur le Président, plutôt que de répondre à une question différente, j'ai une question directe et simple au ministre des Finances. Vous avez dit que vos tarifs d'électricité réduisaient. Est-ce que vous êtes prêts à le dire? Est-ce que vous vous attendez à ce que les Ontarians vous croient? Parce que moi, je ne vous crois pas. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez le dire tout de suite. Sinon, je vais vous empêcher de le faire plus tard. Allez-y. Le ministre, l'héritage du Parti Progressiste Conservatoire, c'était des pannes d'électricité dans la province. Et des pannes intérimaires qui continuaient tout le temps. Ils nous ont laissé un héritage de dette, une grosse dette, parce qu'il avait une mauvaise gestion du système électrique. De plus, on a investi... Interruption du président. Oui, on a investi plus de 15 000 kilomètres de lignes de transmission et de réception locales de notre province. Une fois de plus, qui pourrait courir une fois de plus d'une côte à l'autre du Canada. Et les gens qui vont promettre qu'ils vont réduire les tarifs ne disent pas la vérité. En fait... Interruption du président. Les gens qui promettent des tarifs moins élevés promettent un retour à l'électricité. C'est ça du charbon. C'est ce qu'on ne va pas faire de notre côté. Question complémentaire finale. Monsieur le président. Encore une fois, au ministre des Finances. Ce salissage du charbon n'a pas fonctionné à Whitby-Hosho parce qu'il n'y avait pas de vérité. On revient à la question et aux préoccupations réelles, c'est-à-dire les tarifs d'électricité que tout le monde voit augmenter en Ontario, sauf le ministre des Finances. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'étais à Thunder Bay avec des maires et des conseils municipaux de l'activité du Nord-Ouest de la province. En 2015, la Fédération des municipalités du Nord a adopté une motion en demandant des tarifs d'électricité moins élevés dans le Nord parce que c'était un désastre pour le Nord. Resolute Forestry, où j'étais en visite, m'a dit qu'ils étaient obligés de fermer les scieries parce qu'ils ne reçoivent pas le spécial Charles Souza. Quand est-ce que le gouvernement va tourner le dos aux gens, va arrêter de tourner le dos aux gens et va avoir une politique énergétique qui ne va pas tripler les tarifs d'électricité dans le Nord de la province ? Interruption du Président. Je rappelle à tous les députés, on utilise les titres ou les circonscriptions de tout le monde ici en Chambre, s'il vous plaît. Réponse du ministre, le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, la déclaration du chef de l'opposition, c'est une déclaration que dans le plan énergétique à long terme de 2013, on avait une prévision des tarifs. Et ce que le ministre des Finances a dit, on va bien en deçà des prévisions. Mais je veux remercier le député d'avoir appuyé le programme de rénovation du nucléaire parce que ce programme, dans les 30 ans à venir, va mettre dans le réseau des prix de l'électricité à 7,7 kWh, 7,7 cents par kWh en moyenne. Et ce sera de l'énergie propre. Et il ne mentionne pas des prix d'énergie éolienne à 8,5 cents en moyenne par kWh. Interruption du Président, je vous termine. Je vais passer à des avis. Les prix de l'énergie éolienne sont venus à 8,5 cents. Et pour le Nord de l'Ontario, les tarifs éoliennes. Ils sont les trois les plus faibles, le troisième plus faible en Amérique du Nord. Mieux que toutes les provinces canadiennes et que beaucoup d'États américains. Si vous voulez le voir, regardez en ligne. Merci. Quand je me lève, vous pouvez vous asseoir. Si vous n'avez pas entendu, je passe à des avis. Il faut arrêter de chahuter et de créer. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, le 1er mai, c'était une journée triste pour l'Ontario. Le traitement ICI pour les enfants n'est plus disponible parce que ce gouvernement s'en fiche déjà. Ma question s'adresse au ministre des Finances. J'ai reçu une lettre et je vais vous la partager. d'un enfant de 7 ans, Warren et sa famille de Bray-Libor. Il a été diagnostiqué avec l'autisme à l'âge de 3 ans. Il a un mois. Les parents de Warren ont été notifiés que Warren était le septième journaliste de traitement d'ICI. Ils étaient très contents. Malheureusement, suite à la décision de ce gouvernement, on a tiré le tapis sur leurs pieds. Et sous leurs pieds, ce n'est pas une bonne chose. Et après tellement de longues années dans la liste d'attente, pourquoi ce gouvernement réduit le traitement d'ICI pour Warren et sa famille? On sait combien la ministre était fâchée. Pourquoi est-ce que le ministre des Finances l'a autorisé? La ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, je veux remercier le chef de l'opposition. C'est important de reconnaître qu'on n'enlève pas des enfants des services. On prend ces enfants qui attendent le traitement ICI, qui ont plus de 5 ans, qui ne sont pas à la bonne âge et qui vont recevoir des services immédiats. 333 millions de dollars nouveaux, 76 000 nouveaux postes. Je reconnais que c'est un changement. Je sais que mes collègues de l'opposition ont rencontré des familles. Et je veux m'assurer que tous les gens ont les faits, qu'ils comprennent le processus étape par étape de cette transformation. Et que le nouveau programme d'autisme va donner des traitements plus longs et plus intensifs et façonnés pour chaque enfant, personnalisés pour chaque enfant. Merci. Ma question s'arrête sur le ministre des Finances, parce que c'est sa réduction. Quand le gouvernement réduit les services, il dit que c'est un changement. C'est une transformation. Interruption du Président, le ministre de l'Énergie, je vous préviens, s'il vous plaît. Le chef, Monsieur le Président, il semble qu'on a touché un air. On décode leur langage. Un changement, c'est une réduction. Transformation, c'est un mot clé qui cache des coupures. Et ils disent qu'ils prennent du traitement ICI. La ministre adjointe des Finances est prévenue, s'il vous plaît. Ils ont dit qu'ils ont amélioré l'ICI. On sait que les services régionaux, il n'y a aucune chose que l'ICI améliorer. Il n'y a pas de traitement pour Woll. Il a été retiré du traitement, de la liste plutôt, et il a reçu un chèque. On s'attendait à mieux. Ma question directement à l'ICI, c'est final. Est-ce que l'autisme ne termine pas à cinq ans? Vous êtes d'accord avec ce concept fondamental, oui ou non? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Stormont-Dundas, South Glengarry, vous êtes averti. Bien entendu, nous sommes d'accord. L'autisme n'arrête pas à cinq ans, mais je n'aime pas que l'opposition dise que ces 333 millions de dollars soient des coupures. Nous allons offrir de nouveaux espaces pour les enfants, et des enfants qui, en ce moment, reçoivent ces traitements vont continuer de les recevoir. Nous allons déterminer quelle transition sera appropriée pour eux, et ce seront des experts qui feront cela. Il y a plusieurs parties prenantes qui soutiennent ce changement. Le président des fournisseurs de services pour l'autisme en Ontario était très positif sur cet investissement. Plus de familles vont recevoir les bons services au bon moment. Suzanne Jacobson, qui est fondatrice d'un programme d'intervention en autisme, a dit « Les parents ont parlé et ont été entendus. » Nous aurons des services individualisés qui changeront la vie des enfants. Nous applaudissons les investissements du gouvernement de l'autisme. Merci. Complémentaire final. Encore une fois, pour le ministre des Finances, les membres du parti d'en face semblent partager les opinions du ministre. Le député de Beechs-East-York, la semaine dernière, a dit que les parents de ces enfants étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir le traitement dont leurs enfants avaient besoin. Les parents de Warrens voient leur enfance être tirés de la liste d'attente. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter sa guerre contre les parents des enfants autistes? Ce n'est pas la bonne chose à faire. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre, j'aimerais savoir, j'aimerais bien que le chef de l'opposition utilise les bons mots de vocabulaire. Ces enfants reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Ils vont recevoir des meilleurs services individualisés. Il y a un effet sur les familles. Mais ça n'aide pas quand l'opposition ne communique pas de la bonne façon. Veuillez terminer. Ce serait bien si l'opposition également parlait de ce que ce programme fera pour les enfants sur les listes d'attente. Nous allons réduire les listes d'attente de moitié pour les enfants autistes. J'espérais que l'opposition ait les bons faits, les bonnes données. Il faut donner les bons faits concernant cette transition. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question est pour la vice-première ministre. La première ministre a créé un scandale avec son système de quotas de financement. Est-ce que la vice-première ministre peut dire, veuillez arrêter la pendule, mes commentaires sont encore valides pour ces questions. C'est pour toute la période des questions. Si vous voulez être averti, bien à la prochaine étape, vous serez nommé. Veuillez terminer. Est-ce que la vice-première ministre peut dire aux Ontariens quel ministre avait le quota de recevoir des financements de la part de Greenfield de 430 000 $ et quel autre ministre était responsable de 160 millions $ pour le soutien à Greenfield? Le ministre des Finances. Il y a eu des investissements faits pour soutenir l'industrie et l'Ontario rural. Il faut soutenir l'industrie de l'éthanol pour passer vers une économie faible en carbone. Le processus de sélection est non-partisan. Il y a un processus en quatre étapes. La chef du troisième parti veut parler des financements des partis politiques, mais elle veut également cacher et défendre son mécanisme de financement complémentaire. De plus en plus, les Ontariens s'inquiètent du fait que ce gouvernement et cette première ministre ont manipulé et abusé les règles du financement politique dans cette province, au-delà de tout ce que nous avons déjà vu dans le passé. Et maintenant, cette première ministre dit « Faites-moi confiance, je vais réécrire les règles moi-même et utiliser la majorité que j'ai pour les adopter ». Ce n'est tout simplement pas crédible. Quand est-ce que la première ministre et ce gouvernement libéral va comprendre que les règles concernant le financement politique doivent être crédibles pour les gens et quand va-t-elle mettre de côté le processus partisan ? Le ministre des Finances. La crédibilité, c'est exactement ce qui est en question venant de la chef du troisième parti. Ils veulent qu'il y ait un délai aux réformes et nous le reconnaissons. Donc, ma question pour elles, est-ce que vous croyez qu'il faut revoir la publicité des partis tiers ? Est-ce qu'il faut bannir les dons des personnes morales et des syndicats ? Faut-il réduire le montant que les gens peuvent donner ? Est-ce qu'il faut mettre des limites à ces dons fantômes ? Croyez-vous qu'il faut réduire les limites pendant la période électorale et entre les élections ? Croyez-vous que nous avons besoin d'une limite pendant les campagnes électorales et les campagnes au leadership ? Je crois que tout le monde ici et les gens à l'extérieur le croient et c'est pourquoi nous avons ce plan. Merci. Complémentaire final, le gouvernement a passé la dernière semaine à essayer de perdre de façon négative toute personne qui voulait des nouvelles règles transparentes. Intervention du président. Veuillez à arrêter la pendule. Démocratie Watch, le Parti vert de l'Ontario, les médias, l'opposition officielle, le NPD sont tous en train d'essayer de créer des délais. Il y a eu plusieurs occasions d'aller de l'avant avec un processus indépendant qui ferait rapport à cette Assemblée législative d'ici la fin septembre. La première ministre et son gouvernement ont, à répétition, dit non. La vraie question est, pourquoi est-ce que le Parti libéral de l'Ontario insiste sur un processus partisan qu'ils vont contrôler ? Le ministre. La vraie question, c'est pourquoi allons-nous de l'avant dans cette Chambre ? Il faut des commentaires publics, il faut des débats, c'est un processus démocratique. Donc, la question, c'est, M. le Président, pourquoi est-ce que la chef du troisième parti défend une corporation qui met un délai dans le processus ? Il faut agir maintenant. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma deuxième question est également pour la vice-première ministre. Depuis janvier, l'Ontario a perdu 800 infirmières à temps plein et à temps partiel. C'est près de 200 par mois. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de faire cela ? Le ministre des Finances. Il est important de reconnaître que nous investissons plus. L'opposition continue d'offrir de mauvaises données sur les soins de santé. Veuillez retirer vos propos. Je retire mes propos. L'opposition joue avec les faits. La vérité, c'est que nous avons augmenté le financement en soins de santé de 11 à 17 milliards de dollars. Et nous augmentons le financement pour chaque hôpital en Ontario cette année. Cela fait partie de nos propositions du budget d'un milliard de dollars en soins de santé. Et nous allons continuer à investir dans les hôpitaux. et nous devons reconnaître que nous nous dirigeons vers un système où il y a plus de systèmes donnés à la maison et dans la collectivité. Le NPD a voté contre ces mesures. Ils ont voté contre le financement pour les soins à domicile, pour les soins palliatifs, et 85 millions pour les centres communautaires complémentaires. Oui, en effet, nous avons voté contre ce budget d'austérité et nous en sommes fiers. Voici les faits. Les gens d'Aurélia ont appris que 16 lits à l'hôpital sera fermés. Et l'hôpital utilise 35, perd 35 postes, 7 infirmières à temps plein et 4 à temps partiel. Et le PDG a dit qu'avec des gels de 4 ans et une toute petite augmentation pour 2017, c'est de plus en plus difficile. Quand est-ce que le gouvernement libéral va arrêter de couper les financements dans les hôpitaux? Le ministre de la Santé. Merci beaucoup et merci, j'apprécie, la question de la part de la chef du troisième parti. Cela me permet donc de donner les faits concernant l'hôpital Sourges Memorial. Nous investissons 1,3 million de dollars de plus dans cet hôpital cette année. Mais écoutons ce qu'a dit également le PDG de l'hôpital. Il y a une alliance pour la réhabilitation, qui est une organisation provinciale. Et donc, on parle de restructuration, qui verra un nouveau programme pour augmenter, améliorer les soins aux patients. C'est ce qu'a dit la PDG. L'hôpital a enlevé des ressources dans le programme complexe régional et a réalloué ces lits dans l'hôpital à la nouvelle unité qui sera établie au quatrième étage. Complémentaire. Après que ce gouvernement aura terminé, il faudra tout revoir le système des hôpitaux. À l'hôpital de Windsor, les travailleurs de la santé savent que les coupures s'en viennent. La situation est telle que les infirmières ont maintenant un deuxième emploi et d'autres quittent en avance parce qu'ils s'inquiètent tellement des pertes d'emploi qui s'en viennent. Ils sont tellement stressés qu'en fait, ils quittent leur emploi avant même de le perdre. C'est une mauvaise chose pour les infirmières, mais également pour les patients. Quand est-ce que ce gouvernement libéral va-t-il mettre les patients en priorité et arrêter de faire des coupures et de mettre dehors les infirmières? Le ministre de la Santé. Tous les indicateurs que nous avons concernant les infirmières, malgré le fait que le NPD, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont mis dehors des milliers d'infirmières. Eh bien, depuis 2003, il y a eu une augmentation de 3,8 % des infirmières autorisées et les infirmières praticiennes, une augmentation de 312 %. Chaque indicateur que nous avons, des chiffres, des statistiques indépendantes du Collège, démontre que ce gouvernement s'est engagé à continuer d'employer des infirmières. Merci. Merci. Nouvelle question. Le député de Perth-Werlington. Merci. Ma question est pour la ministre des services communautaires. On a demandé à la ministre si elle connaissait les problèmes du SAGAS avant son lancement. Elle a dit « Personne ne me l'avait dit ». Est-ce que la ministre Vénant va admettre que ce n'était pas vrai? Et va-t-elle s'excuser aux Ontariens? Merci. La ministre des services sociaux et communautaires. Merci. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois ici. Oui, le SAGAS n'a pas été implémenté de la façon dont il devait l'être. Mais soyons clairs ici. Il y a eu un mémo qui a été écrit. Et on s'adressait aux administrateurs. Et j'aimerais lire le mémo ici. Ce qu'il a dit le 1er novembre, c'est « Je m'en voudrais de ne pas admettre qu'il y a eu des problèmes avec le développement et la solution du site, mais c'était quelque chose à laquelle il fallait s'attendre dans une organisation complexe. Et dans chaque cas, nous avons travaillé ensemble pour aller au-delà de ces défis. C'est exactement le genre d'information qui nous a permis de lancer le SAGAS en novembre. Complémentaire. Malheureusement, je n'ai pas entendu d'excuses. Quand la ministre a dit, personne ne me l'avait dit. Ce n'était pas vrai, tout simplement. Le 1er novembre, elle a reçu un mémo de l'équipe du SAGAS qui a dit que le système faisait face à des défis importants. Intervention du président. Vous avez reçu le message. Veuillez retirer vos propos. Le système faisait face à des problèmes importants. Cela veut dire qu'elle avait le temps d'arrêter le lancement de SAGAS avant que le dommage soit causé. Plus tôt, elle a dit à tout le monde qu'elle avait confiance que tout irait bien la semaine d'ensuite. Un tel scandale aurait pu emmener quelqu'un à perdre son emploi, sauf dans ce gouvernement. Cette ministre n'a pas fait face aux conséquences. La ministre. J'aimerais réitérer que ce mémo a été envoyé non pas à moi, mais aux administrateurs sur le terrain. Intervention du président. Le député de Renfrew-Nepissing-Penbrook, vous êtes averti. Veuillez terminer. Je me demande si le député d'en face suggère qu'il aurait mis fin à ce programme qui amène à des niveaux d'innovation, sachant qu'il y a, oui, des problèmes qui ont été réglés. Cela étant dit, nous savons qu'il y avait des problèmes avec le lancement. J'ai accepté la responsabilité pour cela. J'ai commencé des groupes de travail. Nous avons demandé à PricewaterhouseCoopers de nous aider dans l'évaluation. Et nous avons maintenant résolu 100 % des problèmes, ainsi que 95 % des problèmes qui avaient été soulignés par la vérificatrice générale. Nouvelle question pour la Procurade générale. Quant à la transparence et la responsabilité, ce gouvernement est un peu éparpillé concernant les services policiers. Et cela ne dessert pas bien les Ontariens et la famille d'Andrew Locu. La transparence est essentielle pour avoir confiance dans notre système de justice. Premièrement, la Procurade générale a pris 30 jours pour lire un rapport qu'elle seule pouvait lire. Ensuite, la Première ministre a fait des remarques concernant la distribution de ce rapport. Eh bien, la Procurade générale a dit non plusieurs fois. Et finalement, quand le gouvernement a publié le rapport, tard, un vendredi, ils n'ont publié que 10 pages sur 34. Certaines sont censurées et le public, maintenant, a plus de questions qu'avant. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de ne pas respecter les Ontariens et de détruire la transparence? La Procurade générale. Merci. J'aimerais remercier le député du troisième parti pour sa question très importante. Comme je l'ai dit, notre gouvernement s'engage à une surveillance transparente des services policiers. Nous savons qu'il y a eu des problèmes en ce moment. Le moment est venu, donc, d'examiner de façon critique la façon dont fonctionne le système. C'est pourquoi, la semaine dernière, nous avons nommé l'honorable Michael Tollup, qui nous vient de la Cour d'appel, pour revoir les agences policières. Il va donner au gouvernement des recommandations pour augmenter la transparence et la responsabilité. Et j'aimerais, aujourd'hui, le remercier d'avoir accepté de faire cette révision très importante. Complémentaire. Les néo-democrates sont heureux de cette commission et de la nomination de ce juge. Cela n'ajoute rien à la transparence. Le gouvernement parle de la transparence, mais ils n'agissent pas en ce sens. Le gouvernement n'a pas agi de façon transparente. Les collectivités avaient des inquiétudes concernant les circonstances de la mort de M. Locu. Le gouvernement, ici, avait l'occasion de faire preuve de transparence, mais ne l'ont pas fait. Nous avons des questions. La famille de M. Andrew Locu a des questions. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, va s'engager à publier le rapport complet? Mais nous comprenons qu'il y a des problèmes de privé, mais il faut que le rapport puisse répondre aux questions que les gens ont. Il y a déjà un processus depuis 1990. Et je rappelle aux députés d'Annefasse, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont rendu public aucun rapport de police. Nous avons demandé au juge Talak de fournir des recommandations, ainsi que le rapport de l'unité d'enquête spéciale. Il va également se pencher sur les rapports antécédents et rendre public ces rapports. Le gouvernement s'attend à recevoir les recommandations et Talak va tenir des consultations avec l'organisme Black Lives Matter et d'autres élus municipaux. J'ai confiance que ce processus va créer une démarche plus transparente pour que le public ait davantage de confiance dans les services de police. M. le Président, député de Etobico-Clexio, ma question s'adresse au ministre des Finances. Les quatre agences de notation évaluent la carte de crédit après le dépôt du budget pour avoir une analyse indépendante qui est communiquée par la Cote de la province. M. le Président, les résultats sont là de la part d'une des quatre et Maudi a publié sa Cote de crédit. Voulez-vous informer la Chambre de la Cote de crédit publiée par l'agence Maudi et l'impact sur la province? Je voudrais remercier le député Etobico-Clexio de sa question. Oui, il a raison. Après l'évaluation du plan économique de l'Ontario, Maudi a augmenté la Cote de crédit de l'Ontario. Et cela représente la confiance de la part du gouvernement pour créer des emplois pour l'Ontario. Et le Maudi est l'une des agences à rendre publique sa Cote de crédit pour l'Ontario. Et cela est très important pour la province de l'Ontario en matière de transparence et de fiabilité financière complémentaire. Je suis heureux de voir de la perspective économique de la part de Maudi et que cela est le résultat de la prudence fiscale de l'Ontario. L'article dans la presse sur la province de l'Ontario reflète la fiscalité prudente de l'Ontario. Il prévoit également que la dette de l'Ontario va baisser à court terme. Monsieur le Président, le gouvernement fait un excellent travail pour équilibrer les livres de manière responsable. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre concernant l'état financier de la province et pourquoi Maudi a revu les perspectives positives de la province ? Je voudrais remercier le député. Nous avons un plan fiscal et une amélioration de la perspective économique de la part de Maudi et qu'en 2016, la province va éliminer le budget d'ici 2016-2017 et équilibrer en 2017-2018. Et finalement, le déficit de l'Ontario est 30 milliards de dollars de moins que ce qui avait été prévu. Nous sommes finalement les deux moteurs économiques du Canada et nous avons toujours adopté une démarche équilibrée pour équilibrer les livres, créer des envois et faire stimuler la croissance économique. Et le monde apprécie le travail que l'on fait en Ontario. Député de Renfrew-Nipissing, Pembroke, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le ministre sait très bien que la facture d'électricité a augmenté depuis le 1er mai. Et finalement, le gouvernement répond que c'est à cause que la population n'utilise pas suffisamment d'électricité. Et finalement, les gens sont pénalisés lorsqu'il fait froid et lorsqu'il fait chaud pendant l'hiver et sont encore pénis lorsqu'ils conservent de l'énergie. Et finalement, que le taux actuel n'est pas le résultat du tas, mais de la mauvaise gestion de ce secteur sous votre mandat. Va-t-il s'engager à déposer un plan pour ne plus augmenter la facture d'électricité des ontariens? Veuillez vous asseoir, intervention du président. Merci. Ministre de l'Énergie. Oui, le ministre, le député a raison. Il y a eu une augmentation de 2,5 % sur la facture d'électricité, comme je l'ai dit auparavant. Le député ne comprend pas, et s'il compare la facture d'électricité au Canada, alors qu'en Colombie-Britannique, il y a augmenté de 5,4 %. En Saskatchewan, plus de 5 % d'augmentation en 15. Au Manitoba, on parle d'une augmentation de 3,5 % le 1er avril. Et finalement, Terre-Neuve a augmenté une augmentation de 3,6 % pour les ménages, comme je l'ai dit. Et finalement, le nord de l'Ontario, nous avons un taux d'électricité très bas, soit le troisième plus bas en Amérique du Nord. Et finalement, au Québec, la facture d'électricité va augmenter de 300 %, et la facture d'électricité sera toujours plus économique qu'en Ontario. C'est vraiment un fardeau pour les ontariens. Et finalement, j'ai parlé à quelqu'un hier, dans une banque alimentaire, 30 % d'augmentation à la banque alimentaire. Il n'y a pas suffisamment d'aliments. Et on demande aux gens pourquoi ils sont là, parce que les gens doivent faire leur choix. C'est-à-dire, s'ils paient la facture d'électricité, ils n'ont pas les moyens de se nourrir. Donc, voulez-vous faire preuve d'empathie et finalement d'arrêter de faire augmenter la facture d'électricité pour les ontariens? Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, le député, que nous avons créé des programmes pour aider les consommateurs, y compris le retrait du reliquat de la dette à la fin de l'année. Nous avons un crédit finalement d'impôt pour les familles à faible revenu ou à revenu moyen qui va leur permettre d'économiser soit de 360 $ par année et un autre 120 $ pour le retrait du reliquat de la dette. J'espère que le Parti va appuyer la remise à niveau des centrales et nous allons pouvoir maintenir la facture d'électricité à 0,7 kWh. Les gens ont oublié leur avertissement. J'aurais souhaité que les conservateurs vont appuyer la remise à niveau des centrales pour maintenir la facture d'électricité à 0,7 kWh pour diminuer le coût d'électricité, y compris la nouvelle tarification qui est comparable. Le député de Timmins-Bay James, ma question s'adresse au ministre des Transports. Ministre, vous le savez très bien, je sais que votre personnel le sait. Il y a une semaine, il y avait une différence de 26 cents, le litre d'essence dans le nord de l'Ontario, en le sud, et finalement, il y a une différence de 10 cents entre Coquingley et Timmins. Ma question est toute ça. Quant est-ce que le ministre et le gouvernement vont bien comprendre la situation et faire ce que l'on a demandé, ainsi que les municipalités, et d'arrêter d'exploiter la population au moins de réglementer le prix du carburant? Ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député, et j'ai eu une conversation avec le député et finalement toutes les activités du gouvernement, pas seulement grâce à la première ministre, mais finalement grâce au ministre des Mines, du Nord, des services gouvernementaux, au ministre des Richesses naturelles et des forêts, et le député de Solbury. Depuis 13 ans, nous avons travaillé très fort pour s'assurer que le nord de l'Ontario a un avenir prometteur et que la qualité continue d'augmenter, et compris dans le budget 2016, par exemple du ministère des Transports, des programmes, des infrastructures, pour la construction des ponts et des routes dans le nord de l'Ontario. Pendant 13 ans, grâce à notre gouvernement, nous avons aidé le nord de l'Ontario, et grâce à notre leadership, et contrairement aux néo-démocrates, nous allons continuer à faire bien le travail complémentaire, comme mon collègue l'a dit. Et finalement, ce n'est plus la période de question, mais c'est la période d'émission de comédie. Et finalement, nous avons perdu Northland. C'est un gouvernement qui a augmenté la facture d'électricité. Et finalement, les résidents, les entreprises ne peuvent plus payer la facture d'électricité. Maintenant, c'est la facture du carburant. Comment ça se fait que les entreprises puissent demander 26 cents de plus sur le carburant dans la province? Et vous pouvez vendre de la bière à Canora, comme un prix qu'à Toronto. Comment ça se fait qu'il y a une différence de 26 cents sur le prix du litre de carburant? Êtes-vous prêt à intervenir pour bien contrôler la situation, ou moins réglementer le certain? M. le Président, je sais que le député sait que la réglementation du carburant, c'est de la responsabilité fédérale en vertu de la Loi sur la concurrence. Il parle d'une différence, d'un écart de prix, ce qu'il veut avoir, le même prix, ce qu'il veut, une réglementation des prix. Qu'il me le dise, on sait très bien lorsqu'il y a un contrôle des prix. Et lorsque les entreprises ou lorsque les provinces essaient de réglementer, le coût augmente à cause de la gestion de la réglementation de la question? Député de Entrevoir-Orléans, ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Nous savons très bien que l'abus sexuel a un impact sur la population. J'ai entendu des histoires horribles. Pour moi, la situation est claire. Nous, en tant que province, nous devons faire davantage pour éliminer le harcèlement à l'échelle de l'Ontario et à cause de ces crimes de nature sexuelle. Ce sont les éléments les moins signalés de la province. Nous voulons améliorer la situation des survivants avec de la formation et des outils pour les corps de police. En février, j'ai été heureuse d'entendre, de voir que le gouvernement avait six programmes dans les écoles postsecondaires en Ontario, par vous et au ministre. Est-ce que le ministre veut expliquer comment il s'attaque à ce problème? Merci. Ministre, responsable des services communautaires et des services correctionnels, je voudrais remercier la députée qui a siégé au comité permanent, au comité spécial sur le harcèlement de nature sexuelle. Et on ne peut pas tolérer davantage cette situation. Voilà pourquoi, en janvier, en février, nous avons investi 373 millions de dollars dans les écoles postsecondaires, le chef de la province, pour donner aux corps de police les formations et les outils pour mieux assister les survivants. Cette recherche, nous voulons identifier les meilleures pratiques, c'est d'appuyer et faire preuve d'empathie de la part des corps de police, c'est-à-dire de bien comprendre les meilleures pratiques pour aider à appuyer les personnes. Complémentaire, merci au ministre de sa question. Je suis heureuse de voir que le gouvernement prend des mesures concrètes pour appuyer les victimes d'harcèlement sexuel. Cette recherche est importante pour s'attaquer à ce problème. Nous devons également reconnaître que les Premières autochtones font davantage l'objet de harcèlement sexuel. Trois fois plus qu'au Canada, les partenaires des Premières Nations, qu'il y a eu toujours un manque dans le système de justice pour éliminer ces problèmes. On ne peut pas perdre de vue les Premières Nations qui ont besoin d'aide le plus. Nous devons avoir une intervention de la part des corps de police lorsqu'on fait face à de l'abus et de la violence à caractère sexuel sur les Premières Nations. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour identifier les meilleures pratiques pour aider les femmes autochtones à l'échelle de l'Ontario? C'est malheureux que les femmes autochtones vont subir davantage de harcèlement à caractère sexuel qu'ailleurs au Canada, ou contrairement à d'autres femmes au Canada. La situation doit changer. Voilà pourquoi, le mois dernier, qu'avec le ministre responsable de la Condition féminine, que nous allons appuyer des recherches à la hauteur de 260 000 $ pour aider les Premières Nations. Cette recherche de projet va s'inspirer par un programme de l'Ontario à l'intention des Premières Nations qui n'est jamais acceptable. et comment on peut intervenir, mener des enquêtes et que cette recherche va nous permettre de mieux aider les Premières Nations. Voilà pourquoi, le gouvernement cherche à identifier les meilleures pratiques pour élaborer des outils et aider les corps de police pour intervenir à l'échelle de la province auprès des Premières Nations. La question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le gouvernement a dit qu'il va aéliorer l'éducation dans les écoles et, finalement, depuis la fermeture, les collectivités sont déchirées. Dans la circonscription, cinq écoles vont fermer et, finalement, les parents et les anciens élèves veulent avoir de l'appui du gouvernement. M. le Président sait comme étant, veulent savoir est-ce que la milice va appuyer un moratoire sur la fermeture d'écoles et consulter les parents pour les écoles qui offrent les services de ICI. Je serais heureux de reprendre les commentaires du Conseil scolaire de Blue Water parce que c'est l'enjeu actuellement. En fait, nous avons eu un événement spécial avant le 1er mai où le Conseil scolaire de Blue Board a utilisé le processus accéléré. Ainsi, à la suite de ce processus accéléré, ils vont fermer deux de leurs écoles élémentaires, une autre école secondaire plus âgée, et qu'ils vont recevoir 24 millions de dollars dans la petite collectivité de Neaford pour avoir une nouvelle école qui va accueillir les élèves de la maternelle à la 12 secondaire. Et, finalement, le maire et la collectivité ont été très heureux. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas évité les représentants de la circonscription? Bien que vous aviez promis d'avoir un financement et, finalement, la première ministre est indifférente alors qu'ils voient leurs écoles fermées. Et, finalement, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que fermer les services et les coupures en éducation et en santé, vous contrôlez le budget, vous avez promis de changer la formule de financement et les familles veulent être assurées. Je vous demande, est-ce que la ministre va-t-elle revenir sur sa décision et s'assurer que les intérêts vont passer en premier? Merci. Comme je l'ai dit par le passé, vendredi, il faut bien comprendre la situation. Et, finalement, en vertu de la Loi sur l'éducation, c'est la responsabilité des conseils scolaires et non pas du ministre de l'Éducation pour les accommodements et que le conseil scolaire aura sa responsabilité. Mais je voudrais souligner, M. le Président, que je suis la ministre de l'Éducation, non de la ministre des Écoles, et mon mandat, c'est de s'assurer que les étudiants et les élèves reçoivent des programmes adéquats. Et, au secondaire, lorsqu'il y a un nombre essentiel d'élèves, le conseil a la possibilité d'offrir des services variés aux élèves pour avoir de meilleurs programmes. Et, c'est ma responsabilité de s'assurer que les élèves reçoivent de bons programmes. Chef du troisième parti, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Baisse-Polier-Ménel. Dans l'histoire, le tarif de la CTT était fondé sur le principe suivant que les gens auraient accès à ce service, peu importe l'endroit, peu importe le revenu. Et, finalement, il y a un plan de la part de Métro-List qui va forcer les gens de Tobago, de Scarborough de payer davantage pour le métro que les gens de Toronto, de Centre-Ville. Est-ce que le gouvernement va garantir que Pétro-Ling ne va pas forcer les gens de Scarborough de payer davantage pour le métro? Ministre des Transports, merci beaucoup. Je voudrais remercier la chef du Parti démocrate et sa question. Les gens de Métro-Ling qui font un excellent travail travail pour relier l'infrastructure de transports en commun à l'échelle du Grand Toronto afin d'avoir une intégration équitable dans la région. Les gens qui se déplacent dans cette région sont au courant et moi, je l'entends de mes propres commettants que nous, afin d'appuyer l'investissement dans les transports en commun sans précédent, nous avons besoin d'un système d'intégration équitable qui fonctionne bien et qui rend le transport en commun plus abordable, plus accessible et plus durable. Et c'est ça le rôle de Métro-Ling en étroite collaboration avec les transports en commun municipaux et nous allons faire ce qui s'impose. Complémentaire. En secrète, Métro-Ling a conçu un plan d'intégration qui pourrait obliger la CTT et de devenir un système axé sur les régions qui divise les trentois en fonction de leur emplacement. Donc, les gens de Scarborough auront peut-être une nouvelle ligne de métro, mais finalement, il s'avérera qu'ils ne seront pas en mesure d'utiliser ce métro. Est-ce que le gouvernement libéral garantira qu'il n'y aura pas de zone de prix de billets et que Métro-Ling ne va pas obliger la CTT de prélever les prix de billets plus élevés pour les utilisateurs du métro? ministre des Transports. Merci. Seulement la chef du Parti Neu-Démocrate penserait qu'à la suite de plusieurs mois de conversation et après des consultations publiques, seulement elle penserait que c'est un processus en secrète, c'est une discussion en cours et fait partie de ma lettre de mandat. Elle doit savoir que pour la première fois en Ontario, nos lettres de mandat ont été publiées. Peut-être la raison pour laquelle elle se trompe quant à ce plan. Nous investissons dans le transport en commun et la chef du troisième parti s'oppose à ces plans et mettre l'accent sur la partisanerie à Scarborough au lieu de mettre l'accent sur les investissements en transport en commun qui sont nécessaires pour fournir un réseau de transport en commun nécessaire. La question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La carie dentaire est une maladie très facile à prévenir et parmi les enfants c'est la première cause d'absentéisme. Selon des recherches des problèmes buccodentaires touchent les enfants de façon négative chez moi on voit très souvent des enfants qui ont été touchés de façon négative par ces problèmes buccodentaires. Il y a un écart entre les tranches de revenus dans cette province. Au ministre de la Santé peut-il informer la Chambre que fera le gouvernement pour que les enfants de ma circonscription et de la province reçoivent des traitements buccodentaires nécessaires. C'était excellent d'être avec la députée et d'ailleurs lorsqu'elle a annoncé un investissement de 20 millions de dollars pour les majories diagnostiques et un octroi de 5 millions de dollars de planification. En tant que ministre de la Santé je voudrais voir tous les enfants en bonne santé et la tranche de revenus ne doit pas être un obstacle à ces soins donc j'étais très heureux d'annoncer que notre gouvernement rend ces services plus accessibles pour les enfants des familles à faible revenu. le programme de sourire offre des services d'urgence aux enfants de l'Ontario. Je suis très fier de ce programme et c'est tout à fait important et fait partie de la stratégie de réduction de la pauvreté. Merci au ministre et merci au ministre de son leadership. Ce programme est un programme qui est exploité par les bureaux de santé à l'échelle de la province. Ce genre de traitement à long terme réalise des économies importantes. Un dépistage précoce est très important pour la santé des enfants. En tant qu'anciennes infirmières, je sais que ce programme va aider les enfants à l'échelle de la province à améliorer leur santé buccodentaire et cela va promouvoir la confiance en soi et va réduire l'absentéisme. Comment est-ce que les familles peuvent accéder au programme de Beau Sourire Ontario? Merci. Nous avons fusionné. Si ce programme a eu plusieurs règles, il n'y a maintenant qu'un programme. 60 000 enfants de plus auront accès à ces services buccodentaires et 323 000 jeunes ontariens font partie de ce programme. Et afin d'augmenter ce chiffre, nous avons lancé une campagne de sensibilisation afin d'encourager plus de gens de s'inscrire à ce programme et pour déterminer l'admissibilité de leurs enfants. Les familles peuvent aussi parler au bureau de santé qui sont des partenaires absolument importants. Je voudrais les remercier en mettant en place ce programme important. Avant de passer à la prochaine question, je voudrais dire à la députée de Windsor-Ouest, peu importe là où vous êtes située, ce n'est pas important. Nouvelle question, députée Delgue, de 1610. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Selon l'article du Toronto Sun, le gouvernement a échoué aux patients touchés par le diabète. Une patient s'est vue le pied amputé à cause d'un manque de soins. Selon un rapport de 2012, 85 % des amputations de jambes sont à cause d'une plaie. Selon le rapport, il faut revoir les pratiques exemplaires utilisées. Mais quelques ans plus tard, les patients se voient amputer des membres. Pourquoi le ministre n'a pas mis en place les recommandations des infirmières de l'Ontario qui pourraient nous permettre d'éviter ces amputations? Le ministre de la Santé, merci. Je voudrais féliciter les infirmières de l'Ontario et d'autres organismes qui participent à une étude, à un groupe de travail qui étudie ces questions. Donc, nous avons les meilleurs experts à l'échelle du pays quant à cette question importante, cette inadmissible, le montant d'amputation est absolument important d'avoir une stratégie axée sur les pratiques exemplaires et cette stratégie doit être appliquée à l'échelle de la province. Nous avons rassemblé les experts, les infirmières font partie de ce processus et donc nous aurons leur apport et nous allons collaborer avec eux afin de mettre en place ces normes de soins. Complémentaire, au ministre de la Santé, on aurait dû former cette équipe, ce groupe de travail il y a quatre ans. L'Association du diabète du Canada a dit que l'affaire économique est de 4,9 milliards de dollars et sera 6,9 milliards de dollars d'ici 2020. 1,5 million de gens sont touchés par le diabète et ça va 2,3 d'ici 2025. ces antériens sont 12 fois plus probables d'être hospitalisés avec des problèmes de rein ou pour des habitations de membres inférieurs. Pourquoi est-ce que la prévention n'est pas une priorité du gouvernement? Bien sûr, c'est une priorité et c'est pour ça que nous étudions le dossier et c'est tout à fait important quant à la prévention et quant aux pratiques exemplaires. Mais je dois dire aux députés d'en face que l'Ontario était la première province de financer le traitement de diabète au complet. Nous avons six centres de diabète qui dispensent des soins à 9 000 patients. Nous avons augmenté le nombre d'équipes de sensibilisation au diabète et donc c'est un élément de prévention. Nous avons 321 équipes de sensibilisation à l'échelle de la province. Nous avons des autres services de sensibilisation et nous avons investi dans l'autogestion pour que les gens touchés par le diabète aient accès aux appuis nécessaires afin d'avoir une bonne qualité de vie. Une nouvelle question au député de London West. Merci. Cette question s'adresse au ministre du Travail. La semaine dernière, nous avons appris que le gouvernement a récupéré 140 000 dollars en salaire dû aux stagiaires. C'était après une campagne de choc dans plusieurs milieux de travail. Les résultats sont troublants. Des 36 entreprises ayant des stagiaires assujetties à la loi sur les normes d'emploi. La moitié n'était pas conforme à leurs obligations en vertu de cette loi. Il me semble que les efforts du ministre de sensibiliser les employeurs n'ont pas réussi. Bien que la campagne de choc a mis fin à l'abus des stagiaires à 18 entreprises, que fera le ministre pour protéger les milliers de jeunes qui travaillent sans rémunération à plusieurs entreprises à l'échelle de la province. Ministre du Travail, merci à la députée de cette question importante. Contrairement à ces affirmations, je dirais que le travail que nous effectuons quant aux stagiaires non rémunérés fonctionne très bien. Et grâce à cette campagne de choc, les jeunes de la province vont recevoir 140 000 $. Les stages non rémunérés sont illégals en Ontario. Il n'y a pas de stage non rémunéré illégal. S'il y a des employeurs qui comprennent, s'il y en a qui ne comprennent pas les règles, nous allons continuer de rendre les règles plus équitables pour que toutes les entreprises soient conformes aux règles. Je suis très content que nous avons pu récupérer cet argent. Député de Kitchener-Conestoga, rappel au règlement, je voudrais souhaiter la bienvenue à l'école Pathfinder. Député de Berry, rappel au règlement, je voudrais dire bonne fête à la députée de Rampton-Springdale. Son anniversaire était le 27 avril. Conformément à l'article 38a du règlement, le député de Timmons Bay-James s'est exprimé insatisfait de la réponse donnée par le ministre des Transports concernant les prix d'essence et cette question fera l'objet du débat demain à 18h. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13h. de la Chambre reprendront à 13h. ... ... ... ...